L'angoisse. D'abord, qu'entend-on par angoisse ? L'existentialiste déclare volontiers que l'homme est angoisse. Cela signifie ceci. L'homme qui s'engage et qui se rend compte qu'il est non seulement ce qu'il choisit d'être, mais encore un législateur choisissant en même temps que soi, l'humanité entière, ne serait échappé au sentiment de sa totale et profonde responsabilité. Certes, beaucoup de gens ne sont pas anxieux. Mais nous prétendons qu'ils se masquent leur angoisse, qu'ils la fuient. Certainement, beaucoup de gens croient en agissant n'engager qu'eux-mêmes et lorsqu'on leur dit « Mais si tout le monde faisait comme ça ? » Ils haussent les épaules et répondent « Tout le monde ne fait pas comme ça. » Et on échappe à cette pensée inquiétante que par une sorte de mauvaise foi.